C'est l'histoire d'un homme qui cherche absolument à être connu, à être reconnu, à devenir quelqu'un qu'on arrête dans la rue en lui donnant son nom et en demandant à ce qu'on fasse un selfie avec lui. Et il travaille par tous les moyens possibles pour y arriver. Le problème c'est qu'il n'y arrive pas. Et un jour, il abandonne ce rêve d'être connu et il décide de faire ce qui lui plaît vraiment profondément. Et il fait tellement bien les choses qui lui plaisent, il met tellement de cœur à l'ouvrage sans attendre de retour puisqu'il est déjà payé en reconnaissance ou en satisfaction du travail effectué, qu'il crée autour de lui une telle communauté qui devient incroyablement connue. La morale de cette histoire c'est que moi je tiens cette chaîne YouTube non pas pour être connu, mais parce que je pense que c'est véritablement des messages que je transmets qui peuvent aider des gens. On me dit ouais si tu veux développer ta chaîne YouTube, il faut que tu sois plus drôle, il faut que tu fasses de l'humour parce que le divertissement c'est ça qui fonctionne. En fait si vous êtes là pour vous divertir, je pense que vous n'êtes pas à un bon endroit, moi je transmets des choses qui vont permettre d'avancer, de prendre des décisions, de devenir capitaine de votre destin. Et finalement c'est ça qui est le plus important pour moi. C'est ça de comprendre le fait de comprendre la psychologie humaine, d'essayer de comprendre quels sont nos leviers de peur, ou les leviers qui justement nous feront nous affranchir de nos peurs. Voilà ce qui me passionne, ce qui fait que j'ai envie de faire une vidéo par jour pour passer à l'action. Voilà, c'est aussi pour ça que je donne sur mon site internet moncapitaine.com je donne un test de personnalité qui est entièrement gratuit et qui permet de faire le premier pas pour avancer la vie vers le bonheur. Le premier pas c'est de bien se connaître. Si on ne se connait pas bien, on est tributaire des autres, c'est les autres qui vont décider pour nous, c'est les règles des autres qui vont s'appliquer et c'est là où on se sent mal à l'aise, où on fait un burn-out, où on ne va pas bien et où on ne se sent pas respecté. Mais en fait on ne se sent pas respecté parce qu'on ne se respecte pas soi-même en ne cherchant pas profondément qui on est. C'est un travail qui est difficile, mais c'est le seul travail qui vous permettra d'être heureux, d'atteindre, d'avoir des petits moments de bonheur, d'être à l'aise avec vous-même et en commençant à être à l'aise avec soi-même, on arrive finalement à être à l'aise avec les autres et à devenir magnétique pour les autres. Voilà, ça c'est le pas suivant. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.